C'est ce vendredi que débute la trêve hivernale, une période qui s'étend jusqu'au mois de mars. Mais je n'en dis pas plus car pour en parler, Antoine Richel nous a rejoint. Antoine, bonsoir. Alors une première question, la trêve hivernale, ça consiste en quoi ? Alors d'abord, cette trêve hivernale, c'est la 63ème. 63, ça nous renvoie aux années 50, 1954, le coup de gueule de l'abbé Pierre, après la mort d'une femme sur un boulevard parisien. Et puis ce coup de gueule devient une loi en 56, il y a donc 63 ans. Après pas mal d'aménagements, en termes de date et de modalité, cela donne aujourd'hui une suspension pour 5 mois, une suspension des expulsions sur le territoire national. 5 mois, c'est donc du 1er novembre aujourd'hui jusqu'au 31 mars. Ça signifie pas d'expulsion du logement pour les locataires en cas d'impayé, y compris si une procédure est en cours, pas de suspension de l'alimentation en électricité et pas non plus de coupure de gaz. Mais alors, est-ce que ça veut dire que rien ne se passe du tout en matière de logement ? Non, attention, suspension des expulsions ne veut pas dire période de non-droit, au détriment des propriétaires. Aujourd'hui, d'abord, ne sont pas concernés les squats et les logements touchés par un arrêté de péril. Et puis la trêve hivernelle ne signifie pas suspension des procédures. Les expulsions sont gelées par les démarches. Il faut savoir qu'une procédure prend environ 18 mois. Il faut savoir aussi que les gens en difficulté peuvent et doivent se signaler ne pas rester silencieux en se disant qu'il ne peut rien se passer parce que c'est l'hiver. Le 31 mars, la trêve prend fin, pas les soucis. Et alors, si on devait faire un état des lieux en Corse, quel est-il ? Alors d'abord, les chiffres concernant les expulsions en Corse sont modestes par rapport aux départements très urbanisés et très peuplés. C'est une évidence, mais il faut le préciser. Pour la seule année 2018, 190 assignations au tribunal pour impayés en Corse. On était à 185 en 2017 et 218 un an avant. À noter de fortes disparités entre la Corse du Sud et la Haute-Corse. Regardez donc toujours pour 2018, 180 cas pour le Nord, 5 pour le Sud. Une explication, peut-être, l'état du parc de logements sociaux plus développé au Nord qu'au Sud. Ce qui implique une gestion plus rigide avec des comptes à rendre et donc potentiellement plus de procédures devant les tribunaux pour la partie Nord de l'île. Antoine, merci pour cet éclairage. Et pour aller plus loin, je me tourne vers vous, David Fraud. Bonsoir. Alors pour nos téléspectateurs, on le rappelle, vous êtes le président de la Fédération du logement de la Corse du Sud et le tout fraîchement élu président de la Croix-Rouge de Corse du Sud. Alors on vient de l'entendre avec Antoine durant la trévie hivernale. Les expulsions sont interdites. Pourtant, au niveau national, un récent rapport de la Fondation, l'abbé Pierre, fait état d'une nette hausse en Corse. Est-ce qu'on y échappe ? En ce qui nous concerne, d'abord, bonsoir Stella, bonsoir à tous. En ce qui nous concerne, les expulsions, il nous semble qu'elles n'ont pas augmenté. Et de toute façon, les procédures, nous l'avons vu, elles sont même en diminution pour notre région. On parle de trêve des expulsions. On ne met plus les gens en dehors de leur logement pendant cette période-là. Mais les procédures, elles, doivent continuer puisque, de toute façon, les locataires pourront faire valoir des droits lorsque les propriétaires vont mettre en œuvre une procédure d'expulsion. C'est quelque chose à noter. La procédure est dissociée de l'expulsion en tant que telle du logement. Et justement, dans les faits, lorsqu'une expulsion est prononcée, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes ? Quels sont les recours ? Mais avant même qu'il y ait une expulsion, il y a d'abord des recours. Il y a une commission administrative de prévention des expulsions qui se réunit avec l'ensemble des partenaires qui oeuvrent dans ce secteur-là pour aider les familles en difficulté, avec les services sociaux, évidemment. Il y a également tout un travail qui est fait par les travailleurs sociaux des différents départements avant, qui maintenant sont à la collectivité de Corse, mais également dans les communautés d'agglomération Bastiaise et Ajaxienne, qui font un gros travail. Il faut accompagner ces personnes et surtout, il faut libérer la parole. Nous passons notre temps à la Fédération à dire aux personnes qui viennent nous voir, surtout ne gardez pas ça pour vous. Vous êtes venus nous voir, allez voir l'assistante sociale. L'accompagnement, c'est la base. C'est la base. Après, il y a un véritable problème d'intégration dans le logement. Mais pour cela aussi, il y a un certain nombre de systèmes qui ont été mis en place avec le SIAO, avec l'intermédiation locative à la Croix-Rouge. Nous avons un service d'intermédiation locative qui fonctionne bien. On peut aider les personnes à intégrer, à réintégrer. Mais encore faut-il tout mettre en œuvre pour stabiliser sa situation, régler sa dette ou aller voir la Banque de France. C'est faire une PRP, une procédure de redressement personnel. Et alors, au niveau, on l'a entendu aussi dans notre plateau expert, il y a une différence entre la Corse du Sud et la Haute-Corse. Est-ce qu'on l'explique vraiment par un différentiel au niveau du parc locatif ? C'est possible. Maintenant, ce ne sera pas une explication scientifique de ma part. Je refuse d'affirmer les choses. Mais le parc social étant plus développé en Haute-Corse qu'en Corse du Sud, et les offices sont tenus par un certain nombre de règles. Il est possible que les signalements se font plus régulièrement. Dans le parc privé, il arrive très souvent qu'un propriétaire, plutôt que de partir en procédure, s'arrange quelque part avec le locataire qui a rencontré une difficulté, lui demande de partir. Et le locataire, se trouvant coincé, est bien obligé de s'exécuter quelque part. Et alors, aujourd'hui, plus globalement, l'île est l'une des régions les plus pauvres de France, mais l'une des régions aussi où le foncier est le plus élevé. Ce n'est pas un problème au niveau de l'accès au logement ? De toute façon, les terrains pour construire du logement social sur Ajaccio sont quasiment tout bouclés. Il n'y a plus de possibilités. Le PLU prévoit l'obligation pour les promoteurs de créer du logement social dans des résidences de plus de… Ah, maintenant j'ai un trou. Allez, on va dire… Je ne dirai pas le chiffre. À peu près. Mais sur des grosses résidences de créer du logement social et de le mettre en gestion des prestataires tels que l'Office public de l'Habitat, Erilia, Logiren ou autres, qui se porteraient volontaires. Mais le foncier est le premier des problèmes parce qu'avec le foncier, c'est tout le plan de financement du logement qui arrive tant privé que social cette fois-ci. Et le prix du foncier, le prix de la construction, influe directement sur le prix des loyers et influe directement également sur les possibles dettes locatives au vu des salaires qui sont plus faibles en Corse qu'ailleurs. David Fraud, merci pour toutes ces explications. On a entendu, je pense, votre message. Et merci d'avoir été, bien sûr, notre invité.